Les familles sénégalaises et africaines, musulmanes, chrétiennes ou adeptes de religion traditionnelle ont fait confiance au système d'enseignement confessionnel chrétien pour la formation des enfants. Ce système d'enseignement fondé sur la qualité, le savoir-faire et le savoir-être a façonné beaucoup d'hommes et de femmes qui servent le Sénégal et l'Afrique avec compétence et amour. J'avoue ne pas savoir ce qui me vaut cet honneur de me tenir devant vous pour vous parler. L'âge et les nombreuses années d'expérience ne sont sans doute pas étrangers à cette générosité et à cette indulgence si touchante à mon égard. Je mesure encore davantage la pleine responsabilité qui s'attache à mon choix comme parrain de cette grande cérémonie de graduation. Nous avons choisi de réformer pour vous parce que vous êtes l'avenir de ce pays, pour ce pays parce qu'il est notre avenir commun. Chers étudiantes, chers étudiants, méfiez-vous des choses faciles, des chemins détournés. Parce que ce but servira à organiser et mesurer le meilleur de nous, de nos énergies et de nos savoir-faire. Parce que c'est un défi que nous sommes prêts à relever. Un défi parce qu'on a confiance en soi, on le relève. Que nous ne voulons pas remettre à plus tard. Méfiez-vous de ce que les wolofs disent. Et que nous avons l'intention de gagner. Quand vous vous fixez un défi, vous avez confiance en vous, dites-vous que vous allez gagner. Le prénom Marie Théouf, dérivé d'une transcription malheureuse de Marie Théouf à l'état civil, valut à votre parrain d'être à la suite d'un concours affecté à l'école normale des jeunes filles. Couramment encore, il lui arrive de figurer dans le répertoire des femmes mathématiciennes. Un autre trait caractérisant votre parrain est la maîtrise de la langue peule. Pour mes collaborateurs poulards avec qui j'ai échangé sur l'éducation du professeur Nyang, ils m'ont fait comprendre qu'ils parlent un poulard académique à souhait. Merci professeur d'avoir accepté avec générosité et spontanéité de parrainer cette cérémonie grandiose de graviation de l'UCAO Saint-Michel. Nous sommes réunis ce matin à l'occasion de la présente cérémonie de diplomation. Terme d'un parcours commencé il y a quelques années. Monsieur le ministre, j'ai été très impressionné par votre lumineux parcours intellectuel, universitaire et professionnel. Nous félicitons en exprimant notre profonde gratitude toutes celles et tous ceux qui ont cru à cette œuvre de l'UCAO et travailler avec abdégation pour que nous puissions vivre cet instant gratifiant qui coronne tous les efforts conjugués et plus particulièrement vos efforts à vous, chers récipiendaires.